Et alors, dans le rendez-vous le lendemain à Saint-Germain-des-Prés, on s'est donné rendez-vous et j'ai connu, enfin j'avais Germinal, son frère Floréal et deux autres. Et on est allé dans le 6e, on a pris un taxi, on est allé les 5, on est allé dans le 6e arrondissement pour manger. Et les 3, ils sont montés par l'escalier principal et moi avec un autre que je ne savais pas qui était, par l'escalier de service. Et en montant dans le noir de l'escalier, j'ai entendu une espèce de clink qui s'ouvrait, enfin quelque chose. Et je me suis retourné et le type, il avait un couteau avec cran d'arrêt. Et alors il me dit en catalan, non, non, ne te fie jamais de personne. Mais moi, je ne comprenais rien, tu vois, bon, je vais là-bas pour aider quelqu'un, puis bon, je ne savais pas qui était. Alors on a mangé et on est allé chez moi. Ensuite, à 16h, on est allé chez moi à Clichy, le gars, il est monté avec moi. Et je lui ai dit, voilà, je m'en vais tous les matins travailler, alors j'ai laissé la clé sur la porte. Alors, ils sont partis, mais toujours sans savoir qui était. Et le mercredi, quand je suis retourné de mon travail, je suis allé chercher la clé sur le bâti, il n'y en avait pas. J'ai frappé à la porte et il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors il était en train de préparer à manger. Et on a commencé à parler et je lui ai dit, mais toi, tu es qui ? Et alors, et d'un seul coup, il m'a dit, mais je suis Kiko Sabater. Alors Kiko Sabater, ça représentait pour nous, bon, il n'y a pas l'équivalent, c'était l'armée, tout l'armée espagnole, c'était tout le monde qui le cherchait. Mais alors j'étais, j'avais honte de moi, j'étais un petit employé, un petit manœuvre dans le bâtiment. Et lui me dit, mais ne t'en fais pas, il dit, mais moi je suis plombier. Mais j'étais honteux parce que pour moi c'était un dieu, c'est-à-dire entre les intellectuels d'un côté, cette espèce de lumière, quand on parle du siècle de lumière que je vous parlais tout à l'heure, et bien pour moi ça a été le siècle de lumière, connaître Albert Camus, connaître tous ces intellectuels, et ensuite je tombe avec Kiko Sabater. Alors bon, on est devenu des amis, il est resté pas mal de temps, et un jour il m'a dit, bon, demain tu vas venir m'accompagner au Royal Monceau. Alors on est allé au Royal Monceau, j'avais jamais vu les garçons, les garçons et les serveurs, avec leur galon et leur histoire, quoi, bon. Et comme je vous dis, je ne savais même pas me laver les mains. A l'époque, tout ce que je suis, je le dois à tous ces hommes-là, je le dois à la France, je le dois à la compréhension de beaucoup de gens. Alors on était là-bas à l'entrée, et d'un seul coup on a entendu quelqu'un qui appelait Francisco, Francisco, et c'était Henri Torres. Henri Torres c'était le grand avocat. Oui, qui a défendu Ascasso et Durruti, et qui est devenu ministre de De Gaulle. Alors on s'est assis là-bas, on a mangé, ils sont convenus qu'il ferait, s'il se présentait Kiko, il se présenterait, et il ferait six mois de rétention, d'emprisonnement, mais il n'y aurait pas d'extradition. Alors, bon, mais il s'est fiché de moi parce qu'il voyait comment j'étais paumé dans ce grand restaurant, dans ce grand hôtel, j'étais paumé. Alors ça s'est convenu, et c'est arrivé le jour qu'il devait se présenter Kiko. Alors il m'a présenté une femme, Joaquina Dorado, et qui la connaissait, et il m'a donné cinq métallettes, son 1143 et son couteau. Et il dit, bon, s'il y a d'extradition, alors regardez, moi je ne savais pas m'en servir, j'étais sans aucune... Il dit, toi, vous deux, enfin, vous viendrez me libérer, dans la frontière, s'il y a d'extradition, bon. Et nous, moi je marchais, on n'a pas, on n'a pas... Je ne sais pas quand on est dans l'engrenage de mille choses, je ne sais pas pourquoi, parce que... Bon, alors, mais il était question que la Joaquina et moi, on allait le libérer s'il y avait d'extradition. Alors qu'on ne savait pas, on était elle et moi. Et, bon, il est rentré en prison, il m'a laissé les armes et j'ai commencé à faire des expropriations. J'ai travaillé dans le bidonville de Nanterre, à cette époque, et comme j'ai travaillé, j'étais toujours très indépendant, j'ai travaillé aux pièces. Alors, je me suis démerdé pour faire plusieurs expropriations à l'époque. Pourquoi expropriations ? Parce que les anarchistes, on n'avait pas d'autre alternative, et si on voulait avoir de l'argent, c'est d'aller dans les banques. On n'avait pas, on n'avait pas d'autre issue. Et, bon, le pourquoi, un type comme moi qui ne savait rien, en ignorante, moi je dis que parfois, bon, la naïveté, l'ignorance, elle est nécessaire pour faire des choses. Je ne sais pas, je me pose la question, parce que ce que j'ai fait dans ma vie, ça dépasse, ça dépasse toute cette espèce de fiction. Bon, ça dépasse, ça dépasse parce que je ne savais, comme je vous dis, je ne savais rien. Je ne savais pas, ni me laver, je ne savais pas, je ne connaissais pas le français, je ne connaissais pas Paris, je ne connaissais rien de tout. Et j'ai participé, enfin, j'ai fait plusieurs expropriations. Et ils sont sortis bien. En plus, ce qu'il y a d'extraordinaire, qui sort bien, qui sort bien, toutes ces choses-là. Quand Kiko Sabater est sorti d'étoile, il est venu, bon, puis c'est pour ça que le capitaine Barril et tous ces gens-là, aujourd'hui, quand ils écrivent sur moi, ils disent que j'étais l'héritier de Cerrada. Cerrada. Oui. Alors, donc, bon, comme j'avais beaucoup d'argent, quand Kiko Sabater est arrivé, j'ai sorti, sans aucune malice, d'en dessous du matelas, j'ai sorti une sacoche pleine d'argent, de l'époque. Et j'ai dit, c'est pour nous. Et j'ai commencé à aller à Barcelone. Et je suis allé pour voir les familles, pour voir des avocats, comme il me disait Kiko, parce que, bon, je ne connaissais pas. Et moi, toujours, ça a été, les Vases-Pyrénées, ça a été le Pays Basque, pour traverser la frontière. Alors que Kiko Sabater, c'était la Catalogne. Lui, il était catalan, catalan. Et à chaque fois que je lui disais, mais Kiko, enfin, bon, plus tard, Mais pourquoi, tu vois, bon, si on passe par Saint-Saint-de-Pied-de-Port, Arnegui, là, tu vois, en 24 heures, on est à Barcelone, tu n'as aucun risque. Alors que lui, on imprimait, pour exemple, le combat syndicaliste, on l'imprimait ici, on imprimait la solie ou la santé. Il fallait la passer à dos d'ici, en Espagne. Kiko, c'était le type, en plus, qui avait fabriqué une espèce de mortier et il le remplissait de publicité. Et l'ascore, le terrain de l'ascore de Barcelone, de football, il inondait de publicité. Enfin, c'était une période où il y en avait beaucoup, beaucoup d'anarchistes encore à Barcelone. Alors, donc, j'ai continué à faire plusieurs voyages en Espagne, tout en travaillant toujours, tout en travaillant, parce que c'est ce qui m'a sauvé. Moi, j'ai dit, la chance que j'ai eue, ça a été toujours de travailler. Et pendant la participation des expropriations, quand j'ai travaillé au bidonville de Nanterre, je ne sais pas si vous avez entendu parler du bidonville de Nanterre, c'était quelque chose d'horrible, là-bas. Et, bon, Serrada est venu parce qu'il sortait de prison. Son fils, Floréal, était mon ami. Et il m'a présenté son père, qu'il avait besoin d'argent. Comme j'avais beaucoup d'argent, pour finir une fabrication des pesettes. Alors, je lui ai donné l'argent qu'il fallait. C'est pour ça que Barry, les tous, ils disent que c'est moi l'héritier. Je n'ai pas héritier de qui que ce soit. Bon, je suis salé, effectivement, pour exemple, avec le Magno Loco. Je suis salé parce qu'ils étaient déguis pendant des années et des années. Ils ont été déguis dans les Pyrénées. Et ils avaient beaucoup d'objets de valeur d'Espagne, beaucoup d'objets de valeur d'ici, de mille choses. Et moi, je les ai négociés, effectivement, avec des amis, des amitiés qu'ils m'avaient fournies. Parce que, bon, moi, j'ai... Et voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai continué comme ça. Ensuite, à la mort de Kiko Sabater, la mort de Kiko Sabater, elle est horrible. Et à sa mort, j'étais très, très, très affaibli. Et on a... Bon, par intermédiaire, il m'avait présenté un imprimeur à la rue Jean-Jacques Rousseau. Cet imprimeur, Piquer, il avait été arrêté en Espagne, il avait été torturé, on lui avait arraché les ongles. Donc, c'était horrible, ce qu'ils ont fait avec cet homme. Alors, moi, j'ai travaillé... Le matin, j'ai travaillé comme maçon. Et le soir, j'ai travaillé pour apprendre l'imprimerie, l'offset, enfin, les plaques, ce que je pouvais, parce que, bon... Et un jour, des amis qui existent et qui vivent tous encore, on m'a demandé de leur fournir une porte blindée pour... Parce que l'extrême droite avait essayé de le brûler le local. Il s'appelait Edith 61. Alors, dans le sentier où j'étais, j'ai pris la porte, la porte, un porte-enfer qui pesait une tonne, et je l'aurais posé. Et je ne connaissais pas très bien encore l'imprimerie, mais la première des choses que je leur ai dit, mais pourquoi vous ne fabriquez pas les documents d'identité ? Puisqu'à cette époque, les documents d'identité, nous, on les volait. On les volait et on s'en servait. Il y avait, par exemple, l'hôpital Erol et l'hôpital d'Albantième arrondissement. On avait des amis et on nous fournissait les papiers d'identité de mort quand ils décédaient. Et on s'en servait. C'est des miracles, ce qu'on faisait. C'est pour ça que je crois que la société, on peut la chancer, mais à condition de se donner un minimum. Alors, résultat, ces amis, j'ai dit, bon, vous allez nous fabriquer. Je croyais que c'était simplement mettre les papiers, faire les plaques pour les documents d'identité. Alors, ils m'ont dit, non, il faut une séparation des couleurs, il faut une photogravure. Et j'ai dit, qui c'est qui est ? Alors, ils m'ont dit, il y a Dénès. Dénès, le médecin qui vit toujours là-bas dans le 20e arrondissement, c'est un militant anarchiste et toujours. Il dit, lui, il a un copain qui a un atelier de photogravure. Alors, tout lui demande l'adresse. Alors, je suis allé le voir, il m'a donné l'adresse de Pierre de Pienne. Pierre de Pienne, je suis allé là-bas du côté de la tour Eiffel, à la rue de la Tour, oui, par là. Je suis allé au bureau et les secrétaires m'ont dit, non, il n'est pas là, il est au restaurant. J'ai dit, comment il est habillé ? Alors, ils m'ont dit, il est habillé en blanc. Et en descendant les escaliers, je l'ai rencontré, il montait avec une fille. J'ai dit, oui, alors, j'ai dit, je viens de la part de Dénès, on voudrait, on voudrait que, enfin, je voudrais vous voir. Je voudrais vous voir et vous parler. Il dit, mais où, ici, dans mon bureau ou au restaurant ? Alors, j'ai dit, au restaurant. On est allé et je lui ai dit, bon, on a besoin de faire beaucoup de choses en Espagne, mais il nous en faut la séparation des couleurs, il nous en faut une photogravure. Et nous, on a, ça, c'est un métier qu'on ne maîtrise pas. Il me dit, bon, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, j'ai dit, des brochures et des affiches et tout ça, mais en couleur, tout ça, il nous en faut une bonne séparation. Alors, il dit, bon, je suis à ta disposition. Alors, bon, on a donné rendez-vous. J'ai dit, quand je viens, il dit, bon, quand tu veux. Alors, je suis allé le lendemain et il m'a reçu, il dit, on parle ici ou tu veux qu'on rentre dans le bureau ? Il dit, on va dans le bureau. Et quand on était assis dans le bureau, alors, je lui ai sorti, la première des choses que je lui ai sorti, c'est le document d'identité espagnole, le passeport et le permis de conduire. Il m'a dit, c'est pas ça, les affiches que tu m'avais dit, c'est pas les bouquins. J'ai dit, écoute, je t'avais dit que ça, c'était interdit en Espagne et que ça, ça peut éviter des milliers et des milliers d'années de prison à beaucoup de monde. Alors, je l'ai convaincu parce qu'en plus, j'ai tremblé. Aujourd'hui, je parle comme ça, mais à l'époque, alors, lui-même, il m'a dit, la première fois que je l'avais vu, il m'a dit, mais ne tremble pas. Il dit, mais moi aussi, je suis anarchiste. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un qui avait une entreprise pouvait être anarchiste. Bon, alors, il m'a dit, bon, alors, tout vient. Ça, il dit, tout vient à deux heures du matin et je te donnerais tout. Je suis retourné le samedi et dans son enveloppe, il m'avait mis tous les films et toutes les séparations puisque, pour exemple, le passeport espagnol, il avait cette couleur plus la couverture, plus, enfin, un boulot monstre. La carte d'identité, c'était pareil. Bon, le permis, c'était... Alors, quand il m'a donné tout ça, il dit, avec ça, vous pouvez faire tout. Alors, je me suis mis à pleurer parce que je suis très sensible. Un type qui ne m'y connaissait pas, il risquait sa vie, sa vie, 20 ans de prison, enfin, c'est extraordinaire quand même. Et on a commencé, quand on a eu ces papiers-là, on a commencé à... On pouvait s'en servir pour louer des voitures, pour louer des appartements, pour ouvrir des comptes, pour tout ça. Mais on a appris aussi qu'on pouvait se faire payer quantité de choses en Espagne. Et, bon, on est arrivé à la détermination de faire tout ce qu'on voulait, dans le domaine des pays, dans le domaine du gouvernement espagnol, dans le domaine des provinces, mais en France aussi, dans le domaine de certaines administrations. Mais, en plus, les comptes de pays, toutes ces choses-là, on les faisait. Et, bon, on a voulu aller beaucoup plus loin. Ça, ça nous permettait, en plus, ça permettait à tout le monde de vivre. On vivait, mais en même temps, de voyager, de donner les papiers à tous les sourds américains et à tout le monde qui avait besoin. Et, on a décidé de passer beaucoup plus haut. On a dit, bon, pourquoi on ne ferait pas le dollar ? Mais, le dollar, c'est la monnaie la plus facile qu'il y avait. Enfin, c'est pareil. Un dollar, c'est pareil que 100 dollars. C'est pour dire, le billet, c'est... Oui, alors, donc, on a décidé de faire le dollar. Mais, par intermédiaire, d'Antoine Comte, que j'ai vu hier, enfin, Thierry Fagard et Roland Dumas, et tous, ils nous ont dit, non, ne faites pas ça, parce que si vous vous faites avoir, vous avez 20 ans de prison. Alors, il faut faire... Alors, on a décidé d'abandonner le dollar, alors qu'on avait tous les films, on avait tout. Et, c'était facile. On a abandonné, et on a décidé de faire... Enfin, on faisait... Il y avait des traveller-checs en Europe, en Italie ou en Espagne, que pour nous, c'était comme faire des entrées de football, quoi. C'était facile. Et on a décidé de faire le traveller-checs de la Fonds-Nationale Citibank. Bon, nous, on avait... Quand j'y vais, pour exemple, maintenant, quand j'y vais dans les facultés, ou quand j'y vais dans les lycées, les gens, ils aiment ça. Parce que j'ai dit, c'est un plaisir de voler les banques. C'est un honneur, c'est vraiment... Il n'y a pas plus de volants que les banques. Et il faut le dire, enfin, il est môme. Tout le monde comprend que c'est une réalité. C'est une réalité. Et je pense que... Bon, j'avais proposé à une époque, j'avais proposé par intermédiaire de l'ambassade de Cuba, la Rosa, j'avais proposé de ruiner les États-Unis. Je disais que nous, tout en étant amateurs, tout en étant amateurs, on faisait des choses extraordinaires. Alors, un État qui a un matériel d'un domaine sophistiqué, qui peut, à l'origine déjà, fabriquer le papier, fabriquer tout, alors dont il peut être. Mais c'est là qu'intervient le chai, c'est la Rosa qui me présente le chai, mais le chai déjà, il était pourri. Ça n'a pas marché. Et, bon, écoutez, je ne veux pas vous entretenir plus de... Bon, enfin, c'est ce qui nous a ouvert les portes à beaucoup de choses. Ensuite, j'ai eu beaucoup de... Bon, je vais vous expliquer la négociation. Alors, un jour, c'est parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on parle d'anarchie et de ce qu'il faut faire. Mais, on peut... Moi, je crois qu'on peut chancer. Je crois qu'on peut chancer quantité de choses, mais il faut qu'on se donne un peu. Il faut qu'on arrive à trouver... Dans le militantisme, il faut qu'on trouve du plaisir. C'est un plaisir, c'est un plaisir, et surtout, si on passe à l'action, de faire des choses. C'est vraiment extraordinaire. Alors, donc, c'est arrivé à un stade l'histoire de la fabrication de ces dollars-là, parce que c'était la banque la plus importante du monde, la Fort National City Bank. Les autres, les espagnols, l'italien, bon, et tout ça, pour nous, c'était, je vous dis, comme une entrée de football. On gagnait, on va. Et, alors, ils sont arrivés, un jour, par intermédiaire des Catalans, ils m'ont proposé de négocier. On avait 150 kilos de dollars, et ils m'ont proposé de les négocier à 30%. Alors, on a dit, d'accord, c'est pas la peine de... parce qu'on était 30 équipes, 30 équipes à deux personnes, 60 personnes, des basques, des délenquants et des anards, des délenquants, des... qu'on connaît dans les prisons, des... Oui. Alors, on a décidé, ils sont venus me proposer ça, alors j'ai dit, bien sûr, c'est pas la peine de risquer, alors qu'on peut le faire à 30%, c'est beau. Et, bon, premier rendez-vous, on est allé au... on est allé au grand hôtel, à l'Opéra. Et là, il y a un Américain qui est venu, et pendant 15 jours, pendant... Non, avant, c'est-à-dire, le premier rendez-vous, c'était à l'hôtel Hilton. À l'hôtel Hilton, on est allé, et j'ai vu le type s'est adressé aux copains. Et j'ai dit, non, le patron, c'est moi. Alors, il m'a demandé les échantillons. Alors, j'ai vu que c'était les flics. Alors, je suis parti, je suis allé au cimetière, parce que, bien suivant, dans le cimetière, c'est là où on planquait les choses. Et, je suis allé, j'ai enterré les échantillons, j'ai accompagné nos copains à l'aéroport, et je l'ai engueulé, je lui ai dit, c'est impossible, parce qu'on avait fait d'autres récupérations en Espagne, à Madrid, à Barcelone, et ils ne savaient pas faire. Les amis de Barcelone, les Catalans, et tout ça, ils ne savaient pas faire et je n'avais pas confiance. bon, C'est bon.